De feu et de glace. Alors qu'il tirait sa révérence au Cirque Blanc en janvier 2021, le vice-champion. Du monde de slalom, Julien Liseroux a rechaussé ses skis pour enflammer la toile avec une vidéo fascinante, Fire, ou... On le voit dévorer dans la nuit noire un slalom aux poteaux enflammés sur les pentes de la plagne, sa voix. À lire au Cijaudivé 2030, les Alpes candidatent. À lire au Cijaudivé 2030, les Alpes candidatent. Julien Liseroux vient de propulser le slalom dans une nouvelle dimension. Créative et esthétique. Sur les pistes de son enfance et sous la direction de Julien Régnier, frisquier émérite, dont la vision a fait ses preuves dans l'univers du ski. Le tout jeune retraité a réalisé une descente enflammée entre 100 piquets embrasés. Un véritable challenge, aussi technique qu'artistique qui... Malgré sa longue expérience sur les skis, 173 départs en coupe du monde de ski et 20 ans de carrière. Amis le skieur à rude épreuve, s'élancer dans la nuit noire avec pour seule lumière celle des torches est une expérience on ne peut plus délicate. Je devais à la fois gérer l'inconnu, l'appréhension de ne rien voir entre les piquets et le risque du feu. Relate, t'es, il. Et les flammes, il les a côtoyées de près. Côté production, les équipes ont, elles aussi, eu à affronter des conditions de tournage particulièrement hostiles. Nous avons eu besoin de deux nuits de test avant d'avoir la bonne technique d'allumage des piquets, ainsi. Qu'une bonne soirée de réglage pour gérer le faible éclairage et le pilotage du drone, que l'on a... eu du mal à caler à cause du manque de repères au sol, explique le réalisateur Julien Régnier. Avec ce projet inédit. Les deux hommes nous démontrent que les vidéos créatives sur la neige ne sont pas uniquement l'apanage des disciplines alternatives. Que le ski racing a aussi son mot à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada